Cette semaine, dans Carnet de Santé, les hémorroïdes. Quelles en sont les causes et que faire ? Nous jetons un regard. Ensuite, selon des recherches, l'ivermectine, médicament antiparasitaire, serait efficace contre le COVID-19. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravie de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Ils peuvent être très gênants, assez douloureux et souvent embarrassants d'en parler. Des millions de personnes dans le monde souffrent d'hémorroïdes. Ce sont des formations veineuses situées autour et à l'intérieur de l'anus et du rectum. Les hémorroïdes internes ne sont pas souvent douloureux, mais ont tendance à saigner. Cependant, ils peuvent devenir très douloureux lorsqu'ils sont externes. Les problèmes apparaissent lorsque survient une crise hémorroïdaire causée par une dilatation anormale de ses veines. Selon les experts de la Harvard Medical School, environ la moitié de la population a connu des problèmes d'hémorroïdes à 50 ans, tels que des douleurs anorectales, des démangeaisons et des saignements. Partout en RDC, où les experts estiment qu'un adulte sur deux est atteint de maladies hémorroïdaire, plusieurs types de traitements sont proposés pour cette pathologie. Les hémorroïdes et leurs traitements à Kinshasa, reportage d'Ezekias Mbopo à l'Est Kati Kataï. Naka Junyon n'a pas pu joindre son lieu de travail aujourd'hui. Cela fait trois jours qu'il se plaint d'atroces maux des dos et d'intenses fatigues. Ce matin, il a décidé de se rendre à la pharmacie pour acheter quelques médicaments. Junyon souffre d'hémorroïdes, une maladie qui le met très mal à l'aise. Les conséquences de ma maladie, c'est cette perte d'appétit, la difficulté pour aller au travail, vu que pendant mon travail, je suis tout le temps en position debout, alors qu'avec cette situation, je ne peux pas me tenir debout pendant longtemps. Même sur le plan sexuel, je ne suis plus efficace. Les hémorroïdes sont les gonflements et inflammations des veines du rectum et de l'anus qui provoquent une gêne et des saignements. Les hémorroïdes sont généralement causés par l'effort pendant la défecation, l'obésité ou la grossesse. En RDC, beaucoup préfèrent se soigner par les tradis praticiens. L'un d'entre eux estime que les Africains sont les plus exposés à cette maladie, d'où l'existence de plusieurs traitements tradis modernes. Nous contrôlons la dose de nos médicaments qui sont en comprimé, en siro et qui ne sont que tirés du riz, arachides, ananas. Nous avons aussi la pommade et un suppositoire. Tous ces produits sont fabriqués ici, chez nous, pour combattre les hémorroïdes. L'un des symptômes courants de cette pathologie, d'intenses douleurs en particulier lors de l'évacuation des selles ou lorsqu'on est en position assise. D'autres symptômes possibles sont les démangeaisons, les saignements et la constipation. Dans ce genre de cas, on a d'abord l'amélioration de l'alimentation, parce que parmi les causes vingères, il y a la constipation. On peut éviter les hémorroïdes en suivant quelques conseils. Un régime riche en fibres peut s'avérer efficace, ainsi que les émollients fécaux. Dans certains cas, une procédure médicale pour retirer l'hémorroïde peut être nécessaire, afin de soulager la douleur. Ezekias Moulopo pour la VOA Afrique. Que faire contre les hémorroïdes ? Le Dr Erin King-Mullins est chirurgienne colorectale à Atlanta, en Georgie. Elle nous en dit plus. Tout le monde a du tissu hémorroïde. C'est en fait une partie naturelle de notre anatomie, et l'une des choses que les gens peuvent souvent décrire comme étant les varices de la région rectale. Deux des principales causes d'aggravation des hémorroïdes sont les extrêmes, la constipation, la diarrhée ou alors autre chose. Cette condition a un aspect familial. Les chercheurs n'ont pas découvert de gènes qui puissent être liés à ce problème, mais parfois, les hémorroïdes se développent dans les familles. La maladie se manifeste chez les femmes en âge de procréer, durant les grossesses qui augmentent la pression de l'utérus sur cette zone pendant l'accouchement, ce qui peut provoquer un gonflement et une augmentation des hémorroïdes, tout comme le fait de soulever des charges lourdes. Si vous allez aux toilettes et que vous sentez que ce n'est pas tout à fait le moment, votre corps n'est pas tout à fait prêt. Ne forcez pas. Si vous insistez, la zone anale peut devenir vraiment enflée, et cela peut même arriver au point où si l'un des vaisseaux sanguins se ronde sous la surface, cela peut provoquer un petit caillot de sang et causer d'intenses douleurs. Et si la pression augmente suffisamment, elle peut en fait éclater la peau et provoquer des saignements abondants. Ce qu'il faut faire si vous pensez avoir des hémorroïdes et rien d'autre, c'est de vous asseoir dans un bain d'eau chaude ou utiliser une compresse chaude. Ceci est important parce que dans la zone anale rectale se trouvent les muscles du sphincter qui nous permettent d'utiliser les toilettes. Et donc, s'il y a une inflammation à ce niveau, le muscle peut vraiment entrer dans un spasme serré. Tout comme vous mettriez un coussin chauffant sur un cou ou un dos qui spasme, vous pouvez mettre une compresse chaude ou tremper dans un bain d'eau chaude pour permettre à ce muscle de se détendre. Vous pouvez également utiliser de la glace qui donne un peu plus une sensation d'engourdissement pour soulager la douleur. Vous pouvez donc alterner chaleur et glace. Si vous constatez que la constipation ou la diarrhée est à l'origine de vos symptômes, faites de votre mieux pour atténuer cela. Donc, si vous êtes constipé, consommez des légumes et buvez assez d'eau, vous pouvez également obtenir un supplément de fibres ou une sorte de remède naturel en vente libre pour aider la digestion. Certains des médicaments en vente libre comme l'acétaminophène, l'ibuprofène, peuvent également aider à atténuer la douleur. Et puis, il y a aussi la lidocaine et des choses comme ça qui peuvent être efficaces. Dans une recherche publiée récemment dans l'American Journal of Therapeutics, un groupe d'experts médicaux et scientifiques des États-Unis et du monde entier, le Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, a conclu que l'Ivermectin est un médicament efficace de prévention et de traitement du COVID-19. L'Ivermectin est un médicament antiparasitaire utilisé en médecine humaine et vétérinaire. La recommandation de l'OMS indique que les preuves actuelles sur l'utilisation du produit pour traiter les patients atteints de COVID-19 ne sont pas concluantes et que le médicament ne doit être utilisé que pour traiter le COVID-19 dans le cadre d'essais cliniques. Mais selon le FLCCC, l'Ivermectin devrait être adopté à l'échelle mondiale pour lutter contre la pandémie. Le docteur Pierre Corrie est médecin-chef du groupe FLCCC. Il nous en dit plus sur la recherche. L'Ivermectin est un médicament bien connu contre les parasites. En fait, ce produit est très célèbre parce qu'il a transformé l'état de santé d'une bonne partie du monde depuis son invention. L'Ivermectin a éradiqué des infections parasitaires endémiques en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, ce qui a valu le prix Nobel à ses inventeurs. Cet antiparasitaire très efficace permet également de lutter contre de nombreux virus. Plusieurs études sur une dizaine d'années montrent qu'il fonctionne contre le Zika, la dengue et le virus d'une île occidentale en laboratoire. L'organisation dont je fais partie est un groupe étroit de collègues regroupant certains des médecins les plus connus de notre spécialité. Nous nous sommes réunis et nous avons étudié tous les aspects du COVID-19 que nous pouvions sur nos patients et nous avons suivi de très près tous les essais portant sur un certain nombre de thérapies. Il y a tellement d'essais à ce stade. Rien que dans les essais contrôlés et randomisés, vous voyez des résultats répétés montrant des réductions spectaculaires des taux de mortalité. Donc la survie est considérablement augmentée lorsque vous utilisez l'Ivermectin. Le besoin d'hospitalisation est réduit, tout comme le temps de récupération. Et cela se passe juste pendant les essais de traitement. Il y a toute une autre série d'essais qui portent sur la prévention. Vous savez que l'Ivermectin semble se fixer à ce qu'on appelle la protéine de pointe et elle empêche l'entrée du virus. Et donc, chez les patients qui prennent de l'Ivermectin, il a également été noté dans une analyse pays par pays que de nombreux pays ayant une prophylaxie systématique à l'Ivermectin, les taux de cas de décès sont bien inférieurs à ceux d'autres pays. Et vous voyez que chez les personnes qui prennent de l'Ivermectin régulièrement, leurs chances de contracter le COVID sont souvent faibles. Ce sont des résultats assez spectaculaires en matière de prévention en plus du traitement. Donc, ce que je veux dire à ce sujet tout d'abord, c'est que c'est vraiment là le problème. C'est ce que mon groupe et d'autres essaient de résoudre. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses thérapies critiques qui ne sont pas reconnues. L'Ivermectin n'est qu'un exemple. Mais nous connaissons un certain nombre de thérapies efficaces qui ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent, la recherche, le soutien et les conseils. Si vous prenez le Mexique en ce moment, comparé à décembre, quand ils ont lancé une stratégie nationale des tests de rue centrée sur l'Ivermectin, leurs hôpitaux étaient pleins et débordants. Ils étaient dans une crise essentiellement humanitaire, la même situation que vit l'Inde. En ce moment, si vous regardez le Mexique et leurs données d'occupation, les hôpitaux sont vides. Ils ont 25% d'hospitalisation et il en est de même dans un certain nombre de pays comme le Panama, la République tchèque ou la Slovaquie. Tous affichent ces réductions spectaculaires des décès et des hospitalisations. C'est donc un traitement très efficace. Avant la pandémie du coronavirus, 82% des cliniques de la nation enclavée d'Afrique australe des Swatini manquaient d'eau chaude courante. Cela a changé avec l'installation de chauffe-eau solaire dans chaque clinique gouvernementale. Anita Powell de VOA rapporte de l'eau Momba, les Swatini, récit Mohamedoumfa. De l'eau propre et chaude est un outil de soins de santé élémentaire. Mais il était rare et parfois impossible d'en trouver jusqu'à une date récente dans la plupart des cliniques gouvernementales des Swatini. Ces derniers mois, une initiative multinationale a fourni à toutes les cliniques publiques du pays ce précieux outil en installant une station de lavage des mains à énergie solaire en plein air. La VOA a demandé au premier ministre par intérim des Swatini pourquoi le gouvernement n'avait pas réalisé cela auparavant et pourquoi il a fallu attendre les donateurs étrangers. L'une des priorités était de construire d'abord les cliniques parce que vous ne pouvez pas mettre cela sans clinique. Pendant que nous construisons les cliniques et nous avons actuellement 92 établissements de santé publique, des partenaires sont venus, ils voulaient aider et nous avons accepté avec plaisir. Cette clinique près de la capitale reçoit environ 600 patients par semaine. Selon l'infirmière en chef, Lindsay Wemagongo, la station de chaude est utile pour nettoyer la clinique et préparer du thé pour le personnel. Cela change également les vieilles habitudes à propos du lavage des mains. Chaque fois que nous nous lavons les mains, cela signifie que nous allons manger. Aller se laver les mains tout le temps, ce n'est pas africain. Nous grandissons en sachant qu'il n'est pas africain de se laver régulièrement les mains. Pourquoi ? Il y a toujours cette question, pourquoi tu te laves les mains sans cesse ? Alors, comment changer cette habitude ? Cela va changer. Et le Covid-19 nous a également aidés dans ce sens. Il y a un an, l'entrepreneur australien dans le domaine de l'énergie solaire, Robert Fraser, a atterri à Euswatini pour deux semaines de réunion. Puis la pandémie a frappé et alors qu'il était à l'autre bout du monde, loin de chez lui, il s'est dit pourquoi ne pas faire quelque chose. Il y avait un besoin très évident et nous avions les produits, nous avions les relations, l'expertise pour livrer réellement un projet qui ferait vraiment une différence dans un laps de temps très court et en fait, pour être franc, pour une somme d'argent relativement modeste. Fraser souligne qu'il ne dirige pas un organisme de bienfaisance, mais une entreprise à but lucratif et cela a ouvert la voie à un projet de stockage solaire de 100 millions de dollars en Euswatini. Selon la ministre de la Santé, Lysine Cozy, l'hygiène des mains est une arme clé contre le coronavirus et Euswatini en a besoin, encore plus pour lancer sa campagne de vaccination de masse dans les semaines à venir. Notre émission Tira Safa, pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobazelinormudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public selon les recommandations des experts. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada